Mes plus anciens livres datent tout de même de 1978. Donc le prince de Motordue est arrivé en 1980 et le prince est toujours, il est prince à vie, dans sa principauté, ce qui fait que mes plus anciens lecteurs ont maintenant entre 35 et 40 ans, donc ils gardent de leur, c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est toute proportion gardée, mais ils gardent de cette époque où ils ont découvert la lecture, où CE1, CE2, CM1, CM2, et cet univers un peu foutrac où j'envoie les mots en récréation, où je permets à un chapeau de devenir un château, c'est de la liberté et c'est de la poésie et c'est l'esprit d'enfance. Seulement, comme tous les enfants, ils grandissent. Moi je ne grandis plus, mais je prends de l'âge. Et je vois maintenant arriver dans les salons des parents qui sont d'anciens lecteurs, et avec leurs mômes qui sont de vrais clones par le sourire. Est-ce qu'ils sont contents, leurs enfants sont contents de partager un plaisir avec leurs parents ? C'est pas toujours évident le plaisir partagé, voilà. Et donc il m'est venu à l'idée que je ne pouvais pas les condamner à, même avec tout le bonheur possible dans la galaxie mot tordu, il fallait que je leur indique le chemin pour d'autres lectures. C'est très égoïste peut-être, mais je voulais les accompagner, continuer à les alimenter en PEF, mais avec une parole d'adulte. Ainsi est né le premier ouvrage « Ma guerre de 100 ans », parce qu'il est sorti en 2014. Ça permettait de partir de la mort de mon grand-père, que je n'ai pas connu, je ne suis pas si vieux que ça moi, en 14, puisque je suis né en 39, de leur parler de mon enfance dans la guerre de 39-45, de leur parler de l'Algérie, et de toutes les situations belliqueuses qu'il y a dans le monde depuis 100 ans, jusqu'à mes visites aux enfants des pays en guerre comme le Liban ou la Bosnie, avec les enfants mutilés de Sarajevo. Voilà, donc c'est pas un livre, c'est sur les mots tordus, M-A-U-X, vous voyez ? Mais avec l'esprit d'enfance de PEF. Donc ça, c'est une chose posée. Et comme ce bouquin marche bien, Gallimard m'a demandé, comme je pratique la lecture, je fais pratiquer la lecture, ils m'ont demandé dans la série « Petits éloges » à 2 euros, notez bien le prix, 2 euros, c'est pas cher. Un petit éloge de la lecture, qui m'est très cher. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le prix, parce que la lecture, pour moi, elle a été toujours fondatrice. Et si j'ai fait mot tordus, c'est parce que j'ai beaucoup lu et que j'adore les mots. Voilà. Alors, avec le petit éloge de la lecture, je fais allusion à toutes sortes de lectures. Il y a un chapitre qui s'appelle « Lisez donc ou vous mettez les pieds ». Parce qu'en regardant par terre, on peut voir des paysages. Lisez le ciel, lisez une ville avec ses avenues, ses noms. Lisez aussi votre billet de chemin de fer, où il y a le règlement derrière, et amusez-vous à supprimer des lettres pour trouver d'autres mots sur le billet du chemin de fer. Voilà. Et il y a aussi mes grands coups de cœur de mes lectures d'enfance, depuis mes premiers albums jusqu'à mes lectures d'adolescents. Et l'apparition en 1954 du premier livre de poche. Et maintenant, tellement d'années, tellement d'années plus tard, je rejoins le peuple d'écrivains qui sont en poche. Et ce salon, pour moi, c'est… Je n'ai jamais rien cherché, je n'ai jamais cherché à être dans le livre de poche. Mais ça a été des textes tellement fondateurs. Quand vous découvrez Camus, quand vous découvrez Malaparte, Malraux, à 14-15 ans, c'est génial. Et maintenant, il y a, avec mes livres de poche de 1954, il y a mon petit éloge de la lecture qui est juste à côté. Et de l'autre côté, il y a Ma Guerre de Cent Ans. Je suis en si bonne compagnie. Merci à tous. Merci à tous